Je m'appelle Juliette Stevese et dans la pièce, je joue Olympe de Gouges, le personnage historique au XVIIIe siècle. Moi je m'appelle Justin Gégère et je joue Sébastien dans la pièce. Et moi je suis Annie Verne et je joue Olympe, vue par l'imaginaire de Sébastien dans la pièce. Ça commence sur Sébastien qui est un étudiant qui en fait fait une thèse sur le féminisme et le droit des femmes à travers les siècles, qui n'est pas très convaincue par ce qu'il fait. Et du coup, il est amené dans son travail à faire la connaissance d'un homme de Gouges par les papiers, par les livres et il ne comprend pas grand chose de ce qui s'y passe et il n'est pas très motivé non plus, il est très égoïste, très renfermé sur lui-même. Et un jour, il y a Olympe de Gouges qui lui apparaît dans son imaginaire et qui va l'aider à s'ouvrir au monde. Qui vient le sauver presque. Presque, oui. En fait, Olympe, cette Olympe vue par son imaginaire, va ouvrir la porte qui permet de visionner les temps passés. Donc, il va pouvoir voir au XVIIIe siècle la femme qu'a été Olympe de Gouges. Ah oui, c'est là que j'interviens. Et donc, hop, on a comme un flashback au XVIIIe siècle et moi, j'interprète les textes, les textes absolument réels, écrits par Olympe. Et au travers de ces textes, et au fur et à mesure, on va se rendre compte de ses combats, des causes qui la touchaient, et puis aussi de tout son côté visionnaire, de tout ce qu'elle avait imaginé qui est incroyable. Je vous engage vraiment à venir voir parce qu'il y a des tas de choses. On ne s'imagine pas que cette femme au XVIIIe pouvait avoir des idées aussi novatrices. Olympe de Gouges était une femme de condition très modeste, qui s'appelait en réalité Marie Gouze, qui était fille de commerçant montalbanais, qui n'a jamais été reconnue par son véritable père, qui était un aristocrate et un homme de lettres, mais qui ne l'a jamais reconnue. Donc elle en a souffert toute sa vie. Elle aimait le théâtre, la littérature. En fait, c'était une femme qui, bien qu'ayant fait peu d'études, était extrêmement vive, rapide, intelligente. Donc ses écrits politiques sont vraiment écrits comme des flèches. C'est-à-dire que dans la mesure où elle n'avait pas fait d'études, elle dictait ses écrits à des secrétaires. Et donc du coup, elle a un langage parlé. Donc son écriture est très moderne. Et voilà, donc c'est tous ses espoirs. En fait, on va voir tout ce qu'elle espérait. Nous, on est partis de la Révolution pour aller jusqu'à la Terreur, puisqu'elle a été guillotinée sous la Terreur, parce que voilà, peut-être... Alors, on trouvait qu'elle était trop... Agitatrice. Oui, agitatrice peut-être à l'époque, mais surtout pour... Oui, parce qu'elle avait des fulgurances, mais elle était aussi très enflammée. Donc elle avait quelques défauts de ses qualités aussi. Donc il y avait des moments où elle a certainement dit ou fait publier des choses qui n'étaient pas vraiment de bon ton. Et puis surtout, il y a aussi cette histoire, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce qu'une femme ait ses engagements-là. Et elle est aussi beaucoup connue pour ça, comme une sorte de précurseur du féminisme, si on peut dire. D'ailleurs, il n'y a pas de féminin, précurseur, comme quoi il y a encore des trucs à faire. Voilà. Et elle avait... Non, elle était très... Elle était aussi extrêmement sensible. Elle était touchée par les inégalités dans le monde. Elle était contre l'esclavage. Contre la peine de mort. Contre la peine de mort. Ça, c'est quand même... Puis alors, pendant la Terreur, c'était assez... C'était un de ses combats vraiment, vraiment important. Peut-être même au bout d'un moment, c'est devenu le plus important. En fait, elle faisait l'égalité non seulement entre les sexes, mais aussi entre les hommes. Oui, c'était une humaniste. C'était une humaniste. Avant tout. Visionnaire. Je dirais que c'est un spectacle qui est historique, donc. Hein ? Qui est engagé. Et surtout porteur d'espoir. Mais très ludique aussi. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada